J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel et puis persévérer dans la foi. Ça va ensemble pour atteindre l'objectif pour que les deux conditions soient réunies. Croire et puis persévérer jusqu'à l'obtention de la promesse. Amen. C'est vraiment important pour nous les enfants de Dieu. Il ne suffit pas de commencer à croire, mais il faut croire, il faut aller jusqu'au bout, il faut entrer en possession. Parce que c'est ainsi que notre père Abraham a eu la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Romain, au chapitre 4 du moins, chapitre 4, le verset 18. On peut remonter jusqu'au verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon ce qu'il est écrit, il était établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Amen. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant, contre toute espérance, il est cru et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Selon la promesse qu'il lui avait donnée, telle sera ta postérité. Et s'enfaiblir dans la foi. Amen. S'enfaiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne considéra pas les obstacles visibles à l'accomplissement de la promesse. Amen. Suivez bien. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse. La promesse de Dieu. La promesse, la promesse, la promesse. Amen. Parce qu'il faut que Dieu parle. Si Dieu nous a promis quelque chose, c'est à ce sujet-là qu'on va savoir si nous croyons ou nous ne nous croyons pas. Si Dieu n'a pas promis, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Il n'y a pas de promesse. Il n'y a pas de possibilité de foi. De manifestation de foi. Donc ici, il ne douta point par incrédulité, au sujet de ce que Dieu lui avait promis. Mais il fut fortifié par sa confiance totale en Dieu. Sa foi. Amen. Donnant gloire à Dieu. Donc quand vous avez confiance absolument en Dieu, vous donnez gloire à Dieu. Vous élevez Dieu. Vous dites à tout le monde, non, mon Dieu est capable. Et ça, Dieu vous regarde et dit, ouais, sur la terre-là, il y a des gens sur lesquels je peux compter. Amen. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais quand nous avons la foi, nous sommes un canal par lequel Dieu est glorifié. Donc, donnant gloire à Dieu. Un homme qui donne gloire à Dieu. C'est bon, hein. Aignant la pleine conviction. Que ce que Dieu promet, il est capable aussi de l'accomplir. Aignant une pleine conviction. Que si Dieu a promis quelque chose, quels que soient les éléments qui semblent contradictoires, dans la période où l'accomplissement doit se faire, nous devons croire qu'il est capable de l'accomplir. Pour Abraham, c'était la promesse de la postérité. La postérité qu'il attendait. Dieu lui a dit, lève les yeux. Excusez-moi, c'est parti. C'est tombé. Dieu lui a dit, lève les yeux. Regarde. Donne. Les étoiles du ciel. Regarde le nombre des étoiles, si tu peux les compter. Il a regardé. On parle d'enfants. Le monsieur a besoin d'enfants. Et Dieu lui dit, il faut regarder les étoiles. Et c'est aujourd'hui, dans l'ère scientifique, ce n'était pas facile. Mais c'était le temps de la foi. Et nous sommes dans le temps, nous ne sommes pas dans le domaine scientifique seulement. La science est en bas de la foi. Amen. Non, la science a des limites. Mais la foi transporte le croyant dans une fère sans limites. Parce qu'il entre en communion avec celui qui est illimité. Voilà Abraham, un homme qui n'a rien. Il est sec. Dans notre état actuel. Amen. Regardez ce que nous sommes. Rentre en toi, mais regarde les limites dans lesquelles tu es. Ta vie chrétienne. Ce n'est pas facile. Et Dieu lui apparaît. Il lui dit, moi je te promets de te bénir. D'une manière spéciale. Genèse 15. Parce que si vous voulez comprendre le contexte, c'est là-bas qu'il faut repartir. Genèse 15, vous allez voir déjà, même dans Genèse 12, lors de sa sortie, la promesse était faite. Mais, vous poursuivez, il va se séparer de l'autre. Il va avoir la victoire sur les rois. Il n'aura pas de rancune contre l'autre. Il va aller le secourir. Il marche. Et sa manière de faire montre que vraiment, Dieu n'a pas eu à faire un mauvais choix. Et puis, vous devez savoir que le croyant, quand on parle qu'il est prédestiné, ça marche dans la suite, va montrer que, effectivement, c'est un homme qui a des bonnes dispositions dans son cœur par la grâce de Dieu. Chaque fois qu'il est éclairé, il ne conteste pas, il avance. Amen. C'est ça. Et Abraham se retrouve là, dans Genèse 15, et le Seigneur dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, il était Abraham encore, dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Pendant qu'il est seul, frère, il a été béni, il s'est séparé de l'autre, parce que les circonstances ont permis cela, il est allé s'installer dans la partie la plus aride, la plus difficile, il est là-bas, il ne se plaît pas, il ne murmure pas. Le chrétien ne doit pas murmurer par rapport aux circonstances de sa vie sur la terre. Dieu a le contrôle de tout ce qui se passe concernant notre vie. Nous n'avons pas accédé à la dépression, accédé au découragement et au murmure. Donc Abraham n'avait pas le temps pour murmurer. Il continuait à compter sur Dieu, mais il avait des problèmes. Il m'a dit que le chrétien ne va pas avoir des problèmes. Vous pouvez avoir des aspirations, vous ne savez pas comment ça va se faire. Et Dieu vient pour un entretien comme ce soit avec vous et moi. Amen. Qui croit que Dieu est là? Amen. Il dit, la parole que vous écoutez, vous ne pouvez pas l'écouter comme étant la parole des hommes, mais comme étant véritablement celle de Dieu, telle qu'elle est. Et Dieu lui adresse la parole. Abraham, ne crains point. Ça veut dire que Dieu savait qu'il avait de la crainte. Il avait des besoins. Il avait besoin d'être rassuré. Et Dieu lui parle pour le rassurer. Et ce soir, toi qui es la postérité d'Abraham, Dieu te parle pour te rassurer. Parce que la promesse n'a pas été faite descendant à la postérité naturelle, mais aussi à celle qui a la foi, comme nous l'avons lu dans Romains. Donc ça s'adresse à nous. Amen. Ce qui a été adressé à Abraham, ce soir, Dieu te dit aussi, ne crains point. Quand tu regardes ta vie, tu es un peu sceptique, tu te poses beaucoup de questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, Dieu m'a choisi. Dans ce temps de la fin, Dieu m'a choisi. Il m'a donné la révélation de ce qu'il fait dans ce temps et ce qu'il veut faire avec son église. Mais j'ai encore des problèmes. Qu'est-ce qui m'arrive? Et Dieu dit, ne crains point ma fille. Ne crains plus. Mon fils. Et il va dire, je suis ton bouclier. Tout ce que Dieu dit là, ça n'aurait d'effet que si tu peux prendre ça au mot. Prends ça d'abord. Maintenant, si tu as d'autres questions encore, il faut poser. Alléluia. Quand Dieu dit, ne crains point, Abraham dit, ok. Je prends ça. Je suis ton bouclier. Abraham dit, oui. Je prends ça. Je suis protégé. Je n'ai rien à craindre. Mais j'ai un besoin. Alléluia. Oh là là, Dieu est bon. Prenez chaque parole de Dieu au mot. Quand Dieu promet, quand Dieu dit une chose, il va le réaliser. Parce que c'est ce que, Abraham dit, il dit, il donna gloire à Dieu. Croyant que ce que Dieu promet, ce que Dieu déclare, il est capable de le réaliser. Et quand vous ne croyez pas que ce qu'il dit, il est capable de le réaliser, vous dites que Dieu est menteur. Vous ne donnez pas gloire à Dieu. Vous n'honorez pas Dieu. Quand Moïse était un peu découragé des murmures continuées du peuple, il n'a pas donné gloire à Dieu. Lui et Aaron. Il était un peu emporté. Est-ce que nous, on peut vous donner de l'eau comme ça? Dieu n'a pas dit de donner de l'eau. Dieu a dit que lui, il a parlé. Voilà comment il faut aller parler. Et puis l'eau va sortir du rocher qui a été frappé déjà. Amen. La première part, il a dit frappe. Mais il n'a dit pas, va parler, réunis-les, va parler. C'est tout. Nous n'avons rien à forcer. À Golgotha, tout a été réglé. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons à parler à Dieu, rappelant à Dieu ce qu'il a promis pour nous. Nous rappelons à Dieu. On ne peut rien créer. Dieu a déjà tout réglé. Les problèmes avec Dieu sont déjà réglés à la croix. Ce que Dieu veut, c'est que son peuple s'adresse à lui dans une foi réelle. Comme Abraham. Dieu dit, ne crains point. moi-même, l'éternel, celui qui n'a pas de commandement de jour ni de fin de jour, je suis ton bouclier. Vous savez que Abraham avait raison de croire que ce que Dieu a dit est vrai. Puisque quand Abraham est parti pour délivrer l'autre de la situation où l'autre était, frère, le nombre d'hommes qui étaient avec Abraham ne pouvait pas être comparé au nombre d'hommes qui étaient avec les rois qui ont été vainqueurs de plusieurs rois. Il n'y avait pas de communes mesures. Mais le Seigneur était le bouclier. Il était au devant de lui. Et le Seigneur revient encore pour lui dire spirituellement aussi je suis là, je suis ton bouclier. Je suis là, Abraham. Si quelqu'un veut t'atteindre, il doit m'atteindre d'abord. Parce qu'en fait, dans les problèmes de l'armement, le bouclier, c'est une arme bien forgée, bien étudiée. Une arme qu'on a vraiment éprouvée, qui ne peut pas être traversée facilement par les flèches et par les lances et par les javelots. Ça est devant. Ça se place comme ça pour que le combattant, quand on voudra le transpercer, ça vienne d'abord au contact du bouclier. Vous voyez, nos policiers, ils ont des petits boucliers. Ça, ce n'est pas des boucliers très sécurisants. Voilà. Parce que c'est un peu petit. Ça ne peut pas prendre toutes les parties. Alors, quand les enfants commencent à faire beaucoup, ça devient compliqué. Alors là, ça devient très compliqué. Quand les cas, ils viennent d'un peu partout, tu descends, ils te descends. Au moins, tu descends, ils viennent ici, ça te tape. Mais quand c'est Dieu, Alléluia, est-ce que le cailloula peut dépasser Dieu? Est-ce que la flèche peut dépasser Dieu? Est-ce que l'attaque peut transpercer Dieu? Elle ne peut pas. Il dit Abraham, ça veut dire que rien ne pourra t'arriver. Moi, je suis ta défense. je suis ta défense. Oh, quelle grâce. Peuple d'Abraham, il est venu au secours de la postérité d'Abraham. Hébreu 2, verset 14. C'est à nous qu'il est venu en aide. Vous lisez à partir de là-bas. Puisque verset 16, vous allez voir que il n'est pas venu pour tout le monde, c'est à nous qu'il est venu en aide. Et ici, Dieu va écouter Abraham. Voyez, il dit, et ta récompense sera très grande. Non seulement il sera ton protecteur, mais je te donnerai une grande récompense pour ta foi. Le fait que tu marches avec moi, tu me fais confiance. Abraham va profiter de l'entretien comme nous ce soir, on doit profiter de l'entretien là pour parler au Seigneur. Amen. Dieu est en train de parler, Abraham n'a pas encore parlé. Amen. Tout à l'heure, nous aussi, on va parler. Mais prenons d'abord ce que Dieu a dit. Et après, posons à Dieu nos problèmes, nos besoins. Faisons-lui connaître nos besoins. Comme il est écrit dans Philippe 4, à partir du verset 5 et 6. Amen. Faites connaître à Dieu vos besoins. Abraham répondit, éternel, Seigneur éternel, Seigneur, propriétaire de tout, celui qui me possède, celui de qui je dépends, celui qui m'a tout donné, celui par qui je suis, ce que je suis. Toi, tu es le Seigneur, tu peux me faire mourir, tu peux me faire vivre. Et puis, tu es éternel, tu n'es pas n'importe quel Dieu. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Parce qu'il y avait un problème, un besoin qui était précis. C'est de ça que lui, il était préoccupé. Je m'en vais sans enfant et l'hérité de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Ça veut dire que je n'ai pas quelqu'un qui va prolonger mes jours. Il n'y a pas quelqu'un qui va prolonger mes jours. Les bénédictions que tu vas me donner là, je ne sais pas comment ça va se gérer après. Alléluia! Oh, soyez préoccupés, non pas du présent seulement, mais de l'avenir. Mais ne vous en inquiétez pas, faites cela, faites connaître cela à Dieu. Ne soyez pas inquiets, ne craignez pas. C'est pourquoi il a dit ne crains rien. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Dieu a inclus tout ça. Et donc, il continue. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Dieu veut que nos requêtes soient précises. Abraham avait un besoin, une requête. Ça devait être précis. Mais, il avait besoin d'un élément de réponse et de promesse de la part de Dieu. tu m'as promis d'être mon bouclier, d'être de me bénir, de me protéger. Tu m'as dit de ne plus craindre. Ça, c'est réglé. Mais j'ai besoin d'un enfant. Je veux une paternité pour prolonger mes jours. Et Dieu va lui parler. Alors, la parole de l'éternel lui fit adresser. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Vous comprenez? Lui, il veut qu'on lui montre peut-être l'image d'un enfant qui va venir, un berceau avec tout et puis Dieu lui montre des étoiles. Ah! Ce n'est pas vraiment... Dieu lui dit, non! Regarde, compte les étoiles. Il dit, je ne peux pas compter, c'est trop nombreux. Il dit, mais voilà, si tu ne peux pas compter les étoiles, tu ne pourras pas compter ta postérité. Parce que ce ne sont pas ceux qui le sont selon la chair seulement, mais selon la promesse. Ceux qui ont cru comme Abraham le croyant sont la postérité bénie d'Abraham. Donc ici, frère, le Seigneur donne encore à Abraham une occasion de prouver qu'il lui fait confiance. Et Abraham va répondre. Abraham a eu confiance en l'éternel qui le lui imputa à justice. Il y a eu confiance. C'est à partir de là que les éléments vont commencer à s'accélérer. Il y a eu confiance. Et l'éternel lui imputa cela à justice. Mais ce n'est pas immédiatement que l'enfant est venu. la foi était manifestée. Mais maintenant, il fallait que la foi soit renforcée par la persévérance. Amen. Nous allons aller dans Hébreu 6. Hébreu 6. Au verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham ne pourront jurer plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham ayant cru. C'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtient ce qui lui avait été promis. Amen. Ayant persévéré il obtient ce qui lui avait été promis. Au verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refus a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Amen. Cette espérance nous la possédons comme un encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs ayant été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il est entré là-bas pour quoi, frère ? Il est entré là-bas dans le sanctuaire plus grand que celui de la terre. C'est pour obtenir quoi ? Une rédemption éternelle. C'est pour nous permettre de faire quoi ? D'obtenir la promesse. Nous aussi, personnellement, il pouvait dire dans Jean, allez-y, dans Jean au chapitre Donc, n'oubliez pas que la promesse, elle est faite, mais il y a une situation de foi et de persévérance de croire contre toute espérance que Dieu est capable de dire et de faire. Au verset 15, Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Qui croit que c'est une promesse qui a été faite par Dieu ? Abraham avait une préoccupation. Dieu a résolu ça en lui faisant une promesse et plus tard, la promesse que Dieu a faite à Abraham s'est accomplie. Il s'est adressé à Sarah, il a aidé Sarah, il s'est adressé à Abraham une deuxième fois après, il a aidé Abraham et puis il a aidé Sarah. et la promesse le fils promis est effectivement venu à l'existence et dans ce fils promis et dans la suite est né Christ, la postérité véritable promise à Abraham par lequel toutes les nations de la terre devraient être bénies dont vous et moi. Amen. ça, ça concerne Abraham. Mais vous et moi ce soir, le point sur lequel je veux que nous puissions réellement regarder ensemble en introduction parce que dans des temps qui viennent, si Dieu nous donne l'occasion, on reviendra sur ça juste pour attirer votre attention que si Dieu promet, il est capable de le faire. Amen. Si Dieu promet là, s'il vous a promis quelque chose, soyez tranquille. espérez contre tout espérant. N'attendez pas que Dieu change d'avis. Non. Il fera ce qu'il a dit. Même si les circonstances deviennent adverses, soyez tranquilles. Dieu n'est pas dépassé par les circonstances. Non, il n'est pas dépassé. Donc, nous continuons notre lecture, nous partons dans Jean au chapitre 15. Jean 15. Le verset 26 dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. » Voilà, le Seigneur renforce. Il dit que « Quand sera venu le Consolateur ? » « Que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient de la part du Père, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. » « Est-ce que ça suffit ? Vous commencez à rendre témoignage ? » Non. Il dit, « L'esprit va rendre témoignage et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Verset 12, chapitre 16, verset 12. On peut prendre le verset 7 déjà. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le consolateur en question ne viendra pas vers vous. » Est-ce que la promesse n'est pas claire, frère ? Je vous pose la question. Est-ce que la promesse dit que la haine n'est pas claire ? Je ne vous entends pas. Il parle de quoi ? Le consolateur. Le consolateur. Il dit « L'esprit de vérité. » Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Il est entré dans le sanctuaire céleste. C'est dans ce but-là. C'est pour que vous et moi, nous puissions être en mesure de devenir des vrais témoins en recevant en nous le consolateur. Continuons la lecture. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, ce n'est pas nous qui pouvons faire ce travail. C'est le consolateur. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui peut permettre que quand nous parlons, ce soit Dieu qui parle au monde au travers de nous et qui convainc les cœurs. Sinon, vous allez parler, quelqu'un va être indifférent. Quelqu'un d'autre va venir parler, son cœur va être touché. La différence n'est pas que tu parles fort ou que tu parles avec éloquence, mais que celui qui peut convaincre-la, lui-même est là. Parce que c'est lui qui connaît les cœurs. Moi, il ne connaît pas ce qui est ton problème. Donc, continuons la lecture. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Quand l'esprit de vérité sera venu, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Pas la connaissance seulement, mais la capacité de faire. Vous voyez que Pierre, comme nous l'avons médité un jour, il avait vraiment la volonté. Il avait le désir. Il avait une détermination. Mais, il n'était pas capable de faire jusqu'au bout lui-même ce qu'il voulait faire. Mais le Seigneur est venu plus tard, par le Saint-Esprit, les choses ont changé. Donc, vous et moi aussi, nous aurons besoin nécessairement d'être conduits en toute chose dans l'accomplissement de cette promesse et que nous soyons entraînés dans la suite. Pourquoi cela ? prenons au chapitre 1 concernant la promesse toujours. Pourquoi il parle tant de la promesse ? Au verset 6, Jean chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc, le Père a promis cela. Amen. Repartons dans Joël. Joël au chapitre 2. Est-ce que ça fait partie de ce que le Père avait promis ? Oui. Vous allez voir que ce ne sont pas des choses isolées, ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons dire à Dieu, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Et maintenant, Seigneur, ce soir, comme mon Père Abraham, je suis en train de rappeler que j'ai besoin de ça selon ce que tu m'avais promis. Joël. Joël au chapitre 2. À partir du verset 25. Je vous remplacerai ceux qu'ont dévoré la Soterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Nous continuons. vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et vous saurez que je suis au milieu de vous, au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre, voyez, il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Continuons jusqu'au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Ça, c'est la promesse et on pourrait aller dans l'Ancien Testament voir que c'est une affaire qui est promise depuis ce temps. Les prophètes ont parlé de ça de la part du Seigneur. Et quand nous arrivons au chapitre 1 du Acte, après avoir vu dans les évangiles ce que Dieu a dit, nous voyons que le Seigneur revient encore sur la promesse qui a été faite. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'accomplissement. Mais s'il y a de la promesse, les enfants de la promesse doivent s'articuler et s'attendre et se retrouver et se réunir autour de la promesse. Parce que c'est dans ça que Dieu doit les trouver. Donc ici, frères, ce n'est pas si on veut, c'est une obligation. Parce qu'on ne pourrait pas être conduit dans toute la vérité sans que l'esprit de vérité soit là pour diriger nos pas. Les septembre de Dieu ne peuvent pas être là partout. Mais Dieu peut être là partout. En chacun de nous. quand on doit prier pour les malades, on n'a pas besoin forcément que les septembre de Dieu soient là à tout moment. Mais on a besoin que Dieu soit là avec nous, là où nous sommes. Et qu'on soit sûrs que Dieu est vraiment avec nous comme il a été avec Abraham. Amen. Et aujourd'hui, Dieu ne vient pas causer avec nous facilement comme avec Abraham, mais il veut même carrément venir habiter en nous. Non, c'est différent. C'est une dimension vraiment élevée. Il dit, les prophètes ont procédé qu'à Jean, mais Jean est le plus grand parmi tous ces prophètes. Mais dans le royaume de Dieu, Amen, il est vraiment le... C'est une autre dimension. Les fils de Dieu ne sont plus dans la dimension de prophétiser seulement, mais ils deviennent l'habitation de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Donc nous lisons que les apôtres ont été préoccupés. Ils ont été... Après la résurrection, ils étaient heureux et le Seigneur était en train de leur parler. Mais au verset 5, le Seigneur va directement. Il leur annonce quelque chose de merveilleux comme il l'avait dit déjà dans les évangiles. Il dit, il faut nécessairement que cette promesse se réalise. Le Consolateur, il faut qu'il vienne. Ce que le Père a promis, il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne pour que vous puissiez aller à une autre étape. Et il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Frères, au temps des apôtres, c'était effectivement à l'étape de promesse au mois où Jésus parlait. Et si vous repartez dans Matthieu, vous allez voir qu'effectivement, Jean-Baptiste lui-même a parlé de ça. Donc ça montre que c'est vraiment important. Au verset 11, Jean 3, et Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et après ça, c'est la récolte. Après ça, il dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. d'abord, il vous baptisera d'être sain et de feu. Et le Seigneur reprend ça directement ici. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Amen. Verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous et à partir de cela, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et immédiatement après, il a été élevé au ciel. Quand nous partons au chapitre 2, nous voyons que les apôtres, d'abord au chapitre 1, ils sont allés et au verset 14, dans le même chapitre, ils étaient allés ensemble à Jérusalem, dans la chambre haute, verset 13, où ils se tenaient d'ordinaire. Et au verset 14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière pourquoi ? Pour leurs problèmes, frère Olivier, c'était pour leurs problèmes, répondez-moi, c'était pour que Dieu résolve leurs problèmes de la maison, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel besoin. L'objet de leur persévérance, c'est ce que Dieu a promis. Qu'est-ce qui peut remplacer la présence de Dieu dans la vie d'un homme ? Quand Dieu même peut être présent en vous, frère, frère et soeur, quand Dieu peut s'asseoir, il peut trouver sa place en vous, en moi, quand il peut tabernacler en vous, en moi, quand il peut faire ses œuvres et nous vont dire comme le Seigneur, ce que je fais là, même si vous ne voulez pas me croire parce que je suis votre frère, je suis votre fils, je suis votre ami depuis longtemps, regardez les œuvres que je fais là, vous-même, vous savez que je ne peux pas faire ça. Alléluia ! Ça, c'est quand Dieu vient en nous. Les gens peuvent voir ce que vous étiez, ça peut être un problème pour eux. Hier, ils te connaissaient tel que tu étais, aujourd'hui, ils te voient et puis c'est toi qui es en train de parler de Dieu. Mais s'ils veulent se moquer de ce que tu es en train de dire, mais ils doivent voir les œuvres du Père, les œuvres du Saint-Esprit au travers de toi qui montrent qu'il y a un nouveau commencement, qui montrent qu'il y a une nouvelle chose qui se passe. Les choses anciennes dont les gens se souvenaient sont déjà passées derrière toi. Les choses sont devenues nouvelles. Il faut que cela soit. Il dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez à ce moment-là mes témoins, comme je l'ai dit. On a lu dans un autre verset que nous sommes appelés à être témoins. Mais on ne peut pas être témoins sans avoir celui qui peut confirmer le témoignage. Amen. Le témoignage doit être confirmé par des preuves, des supports. Ce n'est pas vrai? Quand Dieu voulait parler à Abraham, il lui a donné des supports même visuels. Il dit, ce que j'ai dit là, regarde les étoiles. Tu ne peux pas. Quand il y aura des problèmes, il faut regarder encore les étoiles. Tu te souviendras de ce que j'ai dit là. Ça va se réaliser. Un jour, ça s'est réalisé. Ici, frère, ce n'est pas une question de est-ce que c'est possible? Est-ce que ça pourra être la même chose comme au jour de la Pentecôte? Est-ce que on pourra avoir un même cœur, une même âme comme dans A4, verset 32? Est-ce que on pourra voir les signes, les miracles comme au temps des apôtres? Est-ce que c'est possible? Non. On n'est pas à ce point-là. Mais vous recevrez une puissance. le Saint-Esprit survenant sur vous. À partir de ce moment, vous serez mes témoins. Je n'ai pas dit que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Mais même ceux qui ont eu le Saint-Esprit, ils ont eu besoin de se retrouver après la persécution qui a commencé. Ils ont dit Seigneur intervient et permet qu'il se fasse des signes et des produits parmi nous. Nous donnons le temps de lire ça aussi rapidement. Mais nous sommes dans la première partie. Frères et sœurs, ce soir, comme Abraham, Dieu nous a fait une promesse majeure. La promesse qui doit être l'objet de notre attente jusqu'à ce qu'elle se réalise là. Comme Abraham a tendu ça. Les bénédictions qu'Abraham recevait. Frères, faites attention. Les bénédictions que Dieu a dit qu'il va donner à Abraham, il a accepté. Amen. Quand Dieu a dit il ne faut pas craindre il a accepté. Je suis ton bouclier, il a accepté. Dieu va le protéger. Quand Dieu a dit ta récompense sera très grande, il a accepté. Mais il a compris que tout ça là, ça n'aura pas de prolongement si réellement il n'a pas de postérité. Et Dieu lui a fait la promesse. Et la promesse il s'est accroché à Dieu. Il a pris d'abord la promesse dans son cœur, il a cru que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis, mais en plus il a persévéré. C'est-à-dire chaque jour je crois qu'Abraham pouvait rappeler à Dieu je suis confiant, j'attends la réalisation de ta promesse. Je suis confiant, j'attends la réalisation de promesse, mais Dieu lui donnait un temps de grandes bénédictions, mais il savait que c'est ça qui est le point principal. Frère, prier pour quelqu'un et puis ça marche, ce n'est pas suffisant. Le frère Frank parle, la dernière fois il a dit dans Romains 1, verset 5, il dit que Paul dit que c'est pour amener les païens à l'obéissance de la foi. C'est-à-dire quand on reçoit la parole promis, on reçoit l'esprit promis, on doit marcher dans l'obéissance de la foi de perfection en perfection et c'est le saint répudselement qui peut nous conduire dans cette marche. Sinon, on ne pourra pas, frère, on ne pourra pas continuer à être dans cette foi-là. mais quand l'esprit de Dieu vient et s'empare de notre cœur, s'empare de nos ambitions, s'empare de tout ce qui nous concerne et que nous sommes livrés comme des sacrifices vivants et que le feu de l'esprit peut consommer vraiment ce sacrifice, frère, on ne sera plus nous-mêmes. Ça sera Christ en nous, ça sera sa vie en nous, ça sera ses œuvres en nous, ça sera son programme en nous, ça sera sa volonté au travers de nous et les hommes sauront que nous sommes de lui. Ils sauront. Ça sera visible. Continuez dans la lecture au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vous savez, au verset 14, il a dit tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Juste qu'au verset au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils ont continué. Peut-être qu'ils partaient, ils revenaient mais chacun partait avec le besoin dans son cœur à la maison. Quand ils revenaient à la réunion de prière, c'était le besoin principal. Quand ils repartaient, c'est le besoin principal. Quand ils reviennent, c'est le besoin principal. Les accessoires, ils font mention peut-être de ça, mais c'est rapide. C'est le besoin principal. Il nous faut ça. Il nous a promis ça. C'est la promesse du Père. Jean-Baptiste en a parlé. Nous avons écouté. Le Seigneur même en a parlé. Il dit il est avantageux qu'il s'en aille parce que quand il va aller, c'est là qu'il va envoyer le consolateur. Donc, c'est le point principal. Donc, Seigneur, souviens-toi de nous. Nous sommes à Jérusalem. Tu nous as dit de ne pas nous éloigner. Nous sommes là. Nous attendons la promesse. Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Seigneur, nous avons besoin de rendre témoignage de toi. Tu nous as dit d'aller partout au monde et d'annoncer la bonne nouvelle. Mais tu nous as dit d'attendre. Seigneur, donne-nous. Rends-nous qu'à parler. Frère, on ne doit plus s'amuser avec cet aspect-là. On doit prendre ça au sérieux parce qu'on ne va pas monter au ciel en montant sur un escalier. Ce n'est pas en prenant un avion. Ce n'est pas une fusée. C'est par l'esprit de celui qui a résisté Jérusalem dans les morts. Romains 8, verset 11. Même mort, il est capable de redonner la vie à nos corps mortels. Et si nous sommes vivants, par sa présence en nous, il va rendre notre corps immortel et incorruptible. Il faut qu'il soit la maître. Et le Seigneur peut dire mais ce n'est pas moi mais le Père qui est en moi qui fait les œuvres que vous voyez. Et Paul peut dire ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas moi qui fais les choses que je fais mais la grâce de Dieu qui est en moi c'est elle qui fait ce que vous voyez. Le travail que je fais Paul dit ce n'est pas moi. Je travaille plus ce que les autres c'est ce qu'il disait. Mais toutefois ce n'est pas moi mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ça veut dire l'esprit qui est venu faire sa demeure en lui pour l'aider à marcher selon les promesses qui ont été faites pour son temps pour être témoin et ministre. c'est cet esprit-là qui pouvait faire le travail que Paul faisait. On le tue on le jette les gens se regroupent on prie pour lui il se lève il continue le travail. Si l'esprit n'est pas là après ça mon cher tu démissionnes. On t'a tué une fois deux fois trois fois quarante coups moins un quatre fois je crois ou quelque chose comme ça. ça ne se tient pas. Mais l'esprit de vérité qui doit le conduire à marcher dans la victoire était là. Le Seigneur était son bouclier réel. Il pouvait aller de victoire en victoire. Et au chapitre 2 tout à coup il vint du ciel comme un bruit comme celui d'un vent impétue. Il remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparés les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent remplis tous du Saint-Esprit et ils se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frères, ce n'était pas un arrangement. Ce n'était pas une manifestation de quelque chose qui était à peu près. Non. C'était le véritable Saint-Esprit. Et quand les hommes ont voulu dire que c'est le vin qui les faisait parler Pierre a dit non. C'est d'abord la troisième heure. Il était environ neuf heures. Si quelqu'un va se saouler, ce n'est pas très tôt le matin. C'est ce que Dieu avait dit par la bouche de ses prophètes. Amen. Et quand vous allez jusqu'au verset 39, Pierre dit, 38 même déjà, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. frère, qui s'est repenti au nom de Jésus-Christ ? Je vous pose la question dans la salle. Qui s'est repenti ? Qui a rejeté ses péchés ? Qui ne veut plus marcher selon sa vie ancienne ? Je veux que tous ceux qui sont dans cet état lèvent leurs mains. Il y a des gens qui dorment. Réveillez ceux qui dorment. On ne vient pas ici pour dormir. Réveillez-vous. Quels sont ceux qui croient qu'ils se sont repentis de leurs péchés ? Ils regrettent ce qu'ils ont été. Ils regrettent leur mauvaise vie. Ils regrettent ce que le diable les a entraînés à faire. Qui croit qu'il a été baptisé correctement au nom du Seigneur Jésus-Christ ? Qui croit ça vraiment ? Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu n'arrête pas son programme en juin. et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez comme cadeau de la part de Dieu le Saint-Esprit. Je ne vais pas vous poser cette question. Mais c'est la promesse du Père en question qui est là. Ça veut dire que les conditions-là, les premières conditions-là sont là. Vous ne devez pas croire seulement que Dieu vous pardonne vos péchés. Vous ne devez pas croire seulement que Dieu vous permette d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il vous a permis de vous repentir, si c'est vraiment, si vous êtes vraiment repenti, se repentir, ça ne veut pas dire aller se faire plonger dans l'eau. C'est s'arrêter d'abord pour voir les actes mauvais qu'on a posés vraiment jusqu'à ce jour-là. Les regretter vraiment, s'en détourner vraiment. Demander à Dieu, je suis dégoûté de ça. Je ne veux plus avoir affaire à ça dans tout le reste de ma vie. Mais je ne sais pas comment le faire. Je ne suis pas capable de me séparer de ça. Mais Seigneur, comme Paul, qui me délivrera de ce corps de mort sans moi, Seigneur. et quand vous êtes dans cet état de déchirement intérieur et que vous êtes désolé de vous-même et que c'est à cause de ça que vous dites Seigneur, je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour que tous mes péchés me soient pardonnés. Oh frère, Dieu ne peut pas fermer ses yeux sur vous. Dieu ne peut pas fermer ses oreilles. Il dit que quand il voit un cœur qui est contrit, qui est meurtri, qui est malheureux à cause de sa mauvaise vie, comme la femme péchénaise qui est allée au pied de Jésus, elle n'est pas allée avec des mérites, elle n'est pas allée avec un programme religieux, elle n'est pas allée avec des choses qu'elle peut présenter à Dieu. Non, il n'y avait rien de bon. C'est son mauvais cœur laquelle elle est allée présenter à Dieu. Il dit Seigneur, je suis fatigué de cette vie-là. Je ne peux plus continuer dans cette vie-là. Je veux que tu changes ma vie. Je ne veux pas aller en enfer. Comme le brigand à la croix, il dit Seigneur, ne me laisse pas aller en enfer. Souviens-toi de moi. Je ne peux pas continuer. J'ai amassé l'argent par des fraudes et toutes sortes de manières. Mais je suis fatigué de cette vie de fraude. Je vais avoir une nouvelle vie. Seigneur, sors-moi. Oh, quand Dieu regarde que ton cœur est honnête et sincère, il t'accorde la vraie. Le vrai changement. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et ça se produit en toi. Tu sens que ton cœur n'aime plus les choses que tu aimais avant. Ton esprit n'est plus adapté aux choses auxquelles tu étais habitué. Et maintenant, Dieu ne s'arrête pas là. Il vient lui-même selon la promesse qu'il a faite pour habiter en toi. Quand Dieu vient habiter en toi, frère, ce que tu ne pouvais pas parler, tu vas lui parler. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas lui faire. Parce que ce ne sera plus toi qui vis, mais ce sera le Seigneur lui-même qui vient vivre sa vie en toi et au travers de toi. Amen. Et d'Aïe 53, verset 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il verra une postérité. Abraham voulait voir une postérité. le Seigneur aussi, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, veut voir ses jours se prolonger. Est-ce que ce n'est pas beau? Ce n'est pas beau de voir le Seigneur prolonger ses jours? Non, vous n'êtes pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord, il va prolonger. Prenez le chapitre 3, juste à côté. Juste à côté. Jésus était d'appartir. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boitain de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours devant la porte appelée la belle pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ! » Et il regardait attentivement s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ! » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devaient fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, loin de Dieu. Et tout le peuple le vit marchant et loin de Dieu. Amen. 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 Tout le peuple le vit marchant et loin de Dieu. Frères, est-ce que vous pensez que ça a été un discours d'une soirée entière ? Quelle était la différence entre le Pierre qui avait peur et qui rendait le témoignage ? Voyez ? Mais en ayant peur. Voyez ? Il était là, il a suivi Jésus pour montrer qu'il fait partie des disciples. Mais quand on l'a attrapé, il dit, « Ce n'est pas moi, je ne le connais pas. » Mais quelques temps plus tard, voici ce Pierre qui se tient là, au temple, devant une situation grave. Il dit, « Je n'ai ni argent, mais j'ai quelque chose que je veux partager avec toi. » Au nom de Jésus qui est dans l'arrière, lève-toi et marche. Frères, c'est de ça que chacun de nous individuellement a besoin aujourd'hui. Qui veut que Dieu puisse poursuivre son travail au travers de lui ? Qui veut que dans son foyer, dans son quartier, dans son milieu où il vit, Dieu puisse continuer son programme. Tu n'es pas obligé d'être prédicateur ou d'être... Non. Le Seigneur veut comme sur un arbre, il veut prolonger et porter ses fruits au travers de toi. C'est tout. Ce n'est pas des limitations. C'est la vie de Christ bourgeonnant et se reproduisant au travers de toi. La veille d'Aaron n'a pas fait longtemps dans la maison, dans la présence de Dieu. C'est en une seule nuit, tout a été réglé. Vous voyez ? Nous lisons au chapitre 5, le verset 12. Beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentaient de plus en plus de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvrit quelques-uns. La multitude accourait des villes voisines à Jérusalem en menant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Frères, est-ce que c'est parce qu'ils avaient beaucoup d'argent pour payer les opérations, pour payer les hospitalisations, pour payer les cliniques, pour payer tes soeurs, pour les frères, pour les soeurs ? Est-ce que c'est ça qui faisait la distinction de l'église de Jérusalem ? Répondez-moi. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient beaucoup d'argent ? Sinon, Pierre n'avait pas dit je n'ai ni or ni argent. ils n'avaient pas l'or, ils n'avaient pas l'argent, mais ils avaient le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu était là. Repartez au chapitre 4, le verset 32. Frères, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Frères, qui veut que cela se réalise ? On parle du nombre. Ce n'est pas le nombre qui a le problème. Le nombre n'est pas un obstacle ni un avantage. Mais il faut que l'Esprit de Dieu soit là dans chacun de ceux qui ont cru. Alors nous serons un seul cœur, une seule âme. Qui veut cela ? Qui veut que tous les malades qui seront apportés dans la maison de Dieu, qui veulent la guérison, retournent avec la guérison ? Qui veut que celui qui est possédé, qui arrive ici, qui voit la grâce de Dieu se manifester de Dieu, reçoive sa libérature. Parce que le Seigneur sera présent. C'est ça qu'on peut partager à tout le monde. L'argent, on peut partager selon les pays. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui était le point de communion de l'Église de Jérusalem. Vous savez, quand les gens lient, ils avaient tout en commun. Ça, c'est intéressant. Les frères doivent comprendre que tout ce qu'ils ont là, c'est pour moi aussi. mais ce qui doit m'unir à toi, c'est d'abord le Saint-Esprit. Amen. C'est d'abord le Saint-Esprit. Quand Ananias a essayé de rentrer dans la fête là, il n'avait pas l'Esprit de Dieu, il a eu le comportement de celui qui devait se comporter comme ça. Et ça lui a coûté cher. Allez-y. Acte 10. Acte 10. Comme, verset 44, comme Pierre prononçait ses mots, le Saint-Esprit descendu sur eux, sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi reprendu sur les païens. Alléluia. Frère, chez les païens, chez Corneille, c'est le même soir. Nous, on a dit qu'on s'est répandu. On a été bâti au nom de Jésus-Christ. On a reçu le pardon de nos péchés. Donc, ce soir-là, je m'engage et je vous engage. On va se mettre à prier. Les sujets-là, tous les autres sujets-là, pardon ce soir, on va oublier ça. Parce que si on reçoit ce qui est essentiel, de cela, chacun partirait à la maison en étant un vainqueur et puis chacun de nous va devenir un danger pour le diable. Parce que quand tu parles, quand tu pries par l'Esprit, tu ne te fatigues pas. Et puis, Dieu te révèle ce que tu dois faire. Pierre et Jean entraient au temple tous les jours. Ils entraient. Le paralytique était là. Mais il était conduit par le Saint-Esprit. Ce jour-là, Dieu a dit, c'est le jour de son jour. Le chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit ne fait pas les choses pour créer l'émotion autour de lui. Non. Il agit selon le programme de Dieu. Le Seigneur lui-même disait, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui qui lui permet de faire chaque chose à son temps. nous allons lire dans Actes au chapitre 6. Au chapitre 7 du mois. Actes chapitre 7. Au verset 56. Au verset 55. Mais Étienne, Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitaient tous ensemble sur lui. Le traînaient hors de la ville et le lapidaient. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, ils s'endorment. dormir. Frère, est-ce que ce n'est pas exactement le prolongement des jours de Jésus-Christ? Frère Joseph, est-ce que Jésus n'a pas parlé comme ça à la croix? Est-ce que Jésus s'est fâché contre ceux qui le tuaient? Il ne s'est pas fâché. Il a dit, Père, ceux qui sont en train de me faire du mal ne savent pas ce qu'ils font. ils sont sous une influence. Pardonne-leur. Et Etienne, rempli du Saint-Esprit, parlez le même langage. Ça, c'est le miracle de l'amour. Quand l'amour se lance, même la haine la plus grande ne peut pas l'arrêter. Mais ce n'est que le Saint-Esprit qui peut déverser. Romain 5, 5, cet amour-là dans votre cœur. Qui veut que l'amour de Dieu se lance dans son cœur? Dans ce monde rempli de souillus, rempli de haine, dans ce monde ingrat où tu fais du bien, c'est le mal qu'on te donne en récompense. Qui veut que ce ne soit plus lui qui vive pour répondre aux provocations qui sont autour de lui, mais que ce soit Christ qui vive par son esprit en lui, au travers de lui, pour qu'il traverse ce monde méchant et qu'il arrive dans les portes éternelles. Parce que le Seigneur a dit aux prophètes seul l'amour parfait va entrer là. Mais l'amour parfait va venir comment? Par le Saint-Esprit qui le déverse dans nos cœurs. Ce n'est pas vrai? Romain 5, verset 5. Les apôtres n'avaient pas cet amour. Mais quand le Seigneur les a remplis, Étienne pouvait supporter le coup, mourir, s'endormir, en ayant le cœur en paix avec ceux qui lui faisaient du mal. Mais pourquoi toi tu ne peux pas supporter quelques injustices? Pourquoi tu ne peux pas faire grâce? Pourquoi tu ne peux pas libérer ton cœur de tout ce que tu as reçu comme coup? Il y a un problème. Il te faut que le Saint-Esprit vienne. S'il est dans une certaine mesure en toi, qu'il puisse prendre toute la place, que tu libères le passage, que l'Esprit de Dieu, comme il est écrit dans Jean au chapitre 7. Dans Jean au chapitre 7. D'abord, il a parlé à la Samaritaine dans Jean au chapitre 4. Il a dit que si tu reçois l'eau que je vais te donner, ça va devenir une source d'eau qui jaillira, qui va couler en toi pendant toute l'éternité. Et au chapitre 7, quand il parlait, il a dit au chapitre 7 verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étend, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia! Qui veut que les fleuves d'eau vive coulent de son sein, de son cœur, que les gens qui sont autour de toi soient abreuvés. Regardez, frère, quand les fleuves passent, regardez autour du Komwe, regardez autour du du quoi, Bandama, regardez autour du Saint-Andra, regardez quand vous partez, quand vous arrivez, là où le fleu coule, autour, c'est le vert, c'est les arbres verts. Et quand la vie du Seigneur coule au travers d'un chrétien, là où il passe, la vie passe. Là où il passe, l'amour se manifeste. Là où il passe, il y a la paix. Même quand il arrive, qu'il n'a pas encore parlé, les gens sentent que la paix est entrée. Quand il ouvre la bouche, il dit, la paix soit avec vous, la paix rentre dans la maison. Il n'a pas l'argent pour distribuer à tout le monde. Ce n'est pas un dealer, ce n'est pas une chose, non, c'est quelqu'un qui n'a pas peut-être de l'argent, ni au ni argent. Mais quand il arrive, vous êtes content plus que quand un président arrive. Dites Amen, vous avez peur non ? Les présidents n'ont pas l'argent pour régler tous les problèmes. mais Jésus-Christ par sa présence règle tous les problèmes. Dites Amen. Dites Amen. Il est la solution de tout. C'est lui, Jésus-Christ. Alléluia. Oh là là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et il dit, celui qui croit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qui a soif ce soir, qui veut ça là, cette vie là, il a soif de cette vie là. Il dit, Seigneur, ça fait longtemps, je demande, je demande, mais aujourd'hui, je n'ai plus d'autres demandes. Je crois que c'est David qui dit, je demande une seule chose à l'éternel. Somme 27, verset 4. Je demande ça. Habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel. Aujourd'hui, le livre, entrer, nous est donné au sanctuaire. Nous pourrons entrer dans les seins et nous demeurons comme le bâton d'Aaron. Sec. Nous entrons, et nous devenons réverdits. Et le Seigneur transforme notre vie en un fleuve jaillissant. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Selon les besoins, Dieu pourvoira. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je vais vous poser la question. Jésus a-t-il été glorifié? Il a dit quand je serai exalté, glorifié, je vais attirer tous les hommes à moi. Et aujourd'hui, si tu veux attirer tous les hommes à lui, c'est au travail de toi et de moi. Mais c'est quand il peut habiter en toi qui croit que Dieu peut faire cela. Désaltérer sa soif. Non seulement désaltérer sa soif, mais faire que l'eau qui va devenir un fleuve qui va jaillir. Tu arrives, les parents te connaissaient avant dans le message, mais ils te connaissent maintenant dans la vie où Dieu lui-même est assis en toi. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répond toujours. C'est merveilleux. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes donc à la fin. Je crois qu'on ne peut pas tout feuilleter. On va se mettre à prier et puis on va laisser le Seigneur nous conduire. Pourquoi il faut ça forcément, frère? C'est important. C'est indispensable. C'est indispensable. Prenez Éphésiens 1. Prenez Éphésiens 1. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà encore promesse. Le Saint-Esprit qui avait été promis là. Ceux qui ont cru à Éphèse, quand Pierre les a vus dans l'acte 19, il a parlé avec eux là. Frères, quand ils ont cru la parole de la vérité et qu'ils ont su que c'est en Christ que la foi devait être placée, Paul a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. Ce n'était pas un autre Saint-Esprit. Ceux qui avaient été promis et dont Pierre a dit la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Quand le au loin est arrivé chez les Éphésiens et qu'ils ont reçu la même parole, le même message, le même Saint-Esprit est descendu. Dites Amen. Et ici, il dit le Saint-Esprit qui avait été promis là est le gage. C'est la garantie que vous êtes inclus dans l'héritage. qui ne veut pas que dans le testament il laisse son nom mentionné parmi les héritiers. Est-ce que vous voyez frère ? Parce que vous ne pouvez pas aller faire des déclarations non, moi je suis le père, je suis l'enfant de mon père aussi. Et puis on regarde dans la liste, on ne voit pas votre nom. Alors qu'on ne s'inscrit pas dans un récit d'une église, c'est par le Saint-Esprit qu'on entre dans le corps de Christ. Et ici c'est clair, c'est le Saint-Esprit qui a été promis là, qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il y a une rédemption qui aura lieu dans notre corps aussi. On ne va pas être sauvé en espérant seulement. Un jour, mon corps qui est souvent malade va retrouver la position d'incorruptibilité et d'immortalité. Est-ce que vous croyez cela ? C'est par le Saint-Esprit que cela va se réaliser. Éphésien 4, verset 30. Vous avez été scellé, n'attriste pas le Saint-Esprit, par lequel, le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et là, ça part de la marche dans l'obéissance de la foi. Amen. Quand vous décevez le Saint-Esprit, ne dites pas, c'est fini. Bon, j'ai le Saint-Esprit, donc je peux marcher comme je veux maintenant. Non. Si vous avez réellement le Saint-Esprit, c'est pour qu'il vous conduit à marcher dans toute la vérité. C'est pourquoi ils ont fait quelque chose de très merveilleux que nous allons ajouter à cause de ceux qui l'ont déjà. Prenez acte au chapitre 5. Non, au chapitre 4. Acte chapitre 4, au chapitre 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Qui veut cela? Est-ce que vous ne voyez pas la menace du conseil écuménique qui mélange tout autour de nous? On regarde la religion, les gens font des missions, ils font des trucs ici, ils collectent l'argent des gens, ils font... Finalement, les gens sont un peu sceptiques au sujet de la foi. Là, le témoignage de la vraie foi est menacé. Le témoignage de la vraie foi est menacé. Quand vous parlez d'être serviteur de Dieu, les gens ne sont sceptiques. ça c'est les escrocs qui arrivent. Ce n'est pas vrai? Qui croit que c'est vrai? Parce que frère, regardez, il dit, vois leur menace. Les menaces, c'était contre quoi? Ce n'est pas contre leur corps physique seulement. C'est la foi qui était l'objet du combat. Il dit, nous avons, nous combattons pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Les apôtres ne combattaient pas pour sauver leur vie. Ils combattaient pour le témoignage de l'évangile. Et vous et moi, nous devons combattre dans notre génération pour montrer qu'il y a un message, un message de l'heure, une parole réelle. Le rétablissement de toutes choses, l'enseignement de nos pères, les apôtres, est là. Le Saint-Esprit est là pour confirmer cela. Parce qu'il est écrit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole qu'ils prêchaient par les signes et les miracles qui les accompagnaient. Et les gens faisaient la différence. Quand ils vont venir chez vous, ici, et qu'ils sont guéris, ils ne payent pas d'offrandes, ils ne payent pas de... On ne leur demande pas les prémices, on ne leur demande pas d'aller rassembler tout ce qu'ils ont eu depuis qu'ils ont commencé à travailler. Et qu'ils voient que la guérison est authentique, est claire. Ils s'envoient ces gratuits, ces cadeaux. Frères, ils voient la différence à nouveau entre celui qui est juste et celui qui n'est pas juste. Ils voient la différence entre l'évangile falsifié et l'évangile véritable. Mais ça ne sera pas en parole ni avec la théorie. Mais il faut que les signes véritables et authentiques accompagnent notre témoignage. Qui veut cela? Quand il dit prier, Amen, en étendant la main, du moins, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus, qui veut qu'on prie pour cela ce soir? Qui est pressé de partir? Qui est pressé de partir? Quand on va commencer à prier pour ça, on va prier. On ne va pas à d'autres sujets. Jusqu'à 18 heures. Regardez le message. On dit, on prend la biographie de Frère Branham, on est content. Il a prié ici, les mains sont sorties. Il a prié ici, les cancers disparaissent. Il a prié ici, ah non, nous sommes dans le vrai message. Notre prophète là, c'est lui qui est le vrai. Les garous, les quoi, c'est des menteurs. Mais pour nous, c'est vrai. Les huitièmes messagers, ce n'est pas vrai. C'est pour nous qui est vrai. Bon, nous sommes dans l'âge vraiment où les serviteurs fidèles et prudents. C'est juste. Nous avons la grâce d'avoir le vrai prophète, le vrai message de l'homme et les serviteurs fidèles et prudents qui nous ont été envoyés pour que l'Église soit gardée dans l'équilibre. Ce n'est pas vrai. qu'est-ce qui manque? C'est que nous puissions prier. Le frère Franck a demandé qu'on prie, qu'on se mette à jeûner et à prier afin que les saintes ne viennent que soient stoppées. Vous pensez que quelqu'un peut stopper les attaques de Satan? Non. C'est la présence du Seigneur. Quand vous gardez la parole et que le Seigneur peut venir confirmer sa parole, ça met fin à la confusion. et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et les gens reconnaîtront que le Seigneur est véritablement au milieu de nous. Quand ils viendront, les secrets de leur cœur seront dévoilés. Quand ils viendront avec des intentions de trahir ou de faire des choses, le Seigneur dévoilera cela. Et tente ta main afin qu'il se fasse des produits et des miracles. Amen. Amen. Des guérisons, des miracles, des prodiges. Par le Saint nom de ton serviteur, Jésus-Christ. Quand ils y eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils fuient remplis tous du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance. Qui veut que cela se fasse? Dans notre quartier, dans notre famille, ceux qui n'ont pas cru que le message de différence de la religion, ils doivent voir la différence maintenant. Ce n'est pas par la parole. Paul dit que ce n'est pas par des discours persuasifs de la sagesse humaine ni par une supériorité du langage avec beaucoup de brochures à l'appui, mais c'est par une démonstration d'esprit sain et de puissance. On ne court pas derrière le miracle, mais parce qu'on se tient dans la vérité et qu'on a l'esprit de vérité, le Saint-Esprit de vérité vient confirmer la parole de la vérité en faisant des signes, des produits, des guérisons pour confirmer la parole de Dieu. Nous allons nous mettre à genoux. Nous allons demander d'abord que Dieu se souvienne de la promesse qu'il nous a faite, qu'il donne par sa grâce à ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit de le recevoir. Vous n'avez pas dit Amen. Frère, qu'est-ce qu'on cherche? Sur la terre, là, on n'a plus rien. Promotion, aller à gauche à droite, voyager. Tout ça, c'est bon, mais le meilleur voyage qu'il ne faut pas rater, c'est le voyage du ciel. Mettons-nous en ordre, parlons à Dieu. Je ne vais pas vous dire comment on reçoit le Saint-Esprit, tout ça. Je sais que celui qui veut et qui dit à Dieu, je n'ai pas ton esprit, je veux que la promesse s'accomplisse, le Seigneur se souviendra de lui. Il inspirera comment il doit prier et sa grâce se manifestera. Mettons-nous à genoux pour ceux qui peuvent se mettre à genoux. Ceux qui sont malades, restez assis. Mais ceux qui peuvent se mettre à genoux sans dormir, mettez-vous à genoux. Si vous êtes sûr que vous allez dormir, tenez-vous debout. Allez, il ne faut pas faire comme les autres et puis vous allez dormir. Priez, frère. Quand la persécution va venir, tu vas voir que l'Esprit de Dieu te permettra de tenir ferme et tu vas bénir ceux qui te persécutent. Que Dieu te bénisse. Prions ensemble. J'aime l'éternel car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. et je le chanterai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada